Mon dessin n'est pas d'enseigner ici la méthode que chacun doit suivre pour bien conduire sa raison, mais seulement de faire voir en quelle sorte j'ai tâché de conduire la mienne, et ne proposant cet écrit que comme une histoire, ou, si vous l'aimez mieux, que comme une fable. J'espère qu'il sera utile à quelques-uns sans être nuisible à personne, et que tous me seront grés de ma franchise. Quand on parle de Descartes, on pense d'abord et avant tout à son fameux « je pense, donc je suis ». Qu'est-ce qu'il a voulu dire au juste par « je pense, donc je suis » ? Il faut le replacer dans son contexte historique, et même dans la genèse de la pensée cartésienne. Descartes part d'une sorte de révocation en doute, comme il dit, c'est-à-dire de mise en doute systématique de toutes les connaissances possibles et imaginables. « Douterais-je de tout, y compris de mon doute ? » se demande Descartes, et là, il répond « non ». Il s'arrête. Il ne doute plus de son doute, il pense que cette chose qui en lui doute est une certitude. « Si je doute, dit-il, et dans les méditations écrites en latin, cela donne avec plus de force dubito, je doute, ergo cogito, donc je pense, cogito, ergo som, je pense, donc je suis ». Et du coup, on a à la fois la philosophie française du XVIIe siècle, cette philosophie classique, cette philosophie essentialiste, et en même temps, on peut évoquer l'existentialisme d'aujourd'hui. Car si Descartes était existentialiste, si Descartes était Jean-Paul Sartre, il irait « mais que suis-je ? » et il répondrait « je suis René Descartes, Somme Renatus Cartisanus » ou « Somme Johannus Paulus Sartrius, je suis Jean-Paul Sartre ». Et ce n'est pas du tout ce qu'il répond. Descartes répond « je suis une chose vraie et vraiment existante, mais quelle chose ? » Je l'ai dit, une chose qui pense, en sorte que ce « moi », c'est-à-dire l'âme, par laquelle je suis ce que je suis, est entièrement distincte du corps, et même qu'elle est plus aisée à connaître que lui.